Bonsoir, le temps a été contrasté ce samedi avec à nouveau de bonnes gelées dans le nord-est. Ce matin on est localement descendu jusqu'à moins 7 degrés dans le département des Vosges, comme vous le voyez sur ce tableau par endroit des brouillards givrants. Ici nous sommes dans le département des Vosges, comme je vous le disais un temps très contrasté car certains ont profité du soleil, d'autres sont restés sous les nuages bas toute la journée, notamment dans le nord-ouest, dans le centre, jusqu'au niveau de la Lorraine et de l'Alsace et donc les températures maximales s'en sont ressenties. Première journée sans dégel de la saison dans certains secteurs du nord-est avec par exemple moins 0,6 degré à Nancy, moins 0,5 à Metz. En parallèle dans le sud de l'Aquitaine on montait localement jusqu'à plus de 23 degrés et vous le voyez une ambiance très plaisante à Biarritz avec aujourd'hui 21 degrés sur le sable, ambiance radicalement différente à Nancy où il y avait quand même du monde sur la place Stanislas mais le thermomètre n'est pas passé au-dessus de la barre du 0 degré. Demain c'est un temps gris qui nous attend pour débuter ce dimanche dans le quart nord-ouest, il y aura même quelques pluies par rapport à aujourd'hui sur la Bretagne et sur la Normandie. Au nord-est beaucoup de brouillard à nouveau, par endroits ils pourront être givrants, des nuages qui vont remonter également par le golfe du Lyon et puis ailleurs globalement c'est le soleil qui va dominer, un soleil qui va dominer l'après-midi dans le sud et dans l'est du territoire. On retrouvera également de belles éclaircies pour le Languedoc. Au nord-ouest beaucoup de nuages avec de faibles pluies possibles par intermittence. Notez sans doute la résistance des nuages bas pour le Val-de-Saône, on les retrouve en soirée, encore quelques gouttes possibles entre la Vendée et la Belgique. Les températures restent bien contrastées le matin, nouvelle gelée pour les régions du nord-est alors qu'il fera déjà 13 degrés à Brest et dans l'après-midi le contraste se maintient, 4 degrés seulement pour Strasbourg alors qu'il en fera 15 en Bretagne, 16 en Auvergne et on attend jusqu'à 22 au pied des Pyrénées. C'est particulièrement doux pour un 1er décembre. Lundi, la perturbation pluvieuse va s'enfoncer entre le sud-ouest et le nord-est avec à l'arrière des averses, notamment en direction des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Temps lumineux à l'avant entre la Provence et la Corse avec des températures en baisse pour l'après-midi. Il fera généralement autour de 10 à 14 degrés. On ira jusqu'à 17 à Perpignan. Mardi, des averses résiduelles sont attendues, notamment sur le centre et sur l'est du pays avec de la neige en montagne. En fin de journée, de nouvelles pluies devraient concerner la Bretagne avec des températures en baisse également. On va souvent passer en dessous des 10 degrés pour l'après-midi. On aura quand même jusqu'à 17 pour Ajaccio. Mercredi, de nombreux nuages pour une bonne partie du pays, accompagnés de quelques ondées, mais a priori, ça restera assez dispersé. Temps plus lumineux au sud-est, sauf en Corse où il y aura sans doute de fréquentes averses. Pour jeudi, une amélioration pour le flanc est avec un temps lumineux, mais une perturbation atténuée devrait s'enfoncer sur une large moitié ouest avec beaucoup de nuages et quelques gouttes, également accompagnés d'un air un peu plus doux. Cet air doux qui devrait s'installer pour vendredi, mais avec un temps maussade, beaucoup de nébulosités, des pluies par intermittence, notamment entre les Pyrénées et les frontières de l'est. Et puis pour le week-end prochain, nouvelle baisse des températures envisagées. Avec un flux qui basculerait au secteur nord-ouest, nous aurions des averses pluvieuses en plaine et neigeuses en montagne. Pas mal de vent également, notamment pour les régions côtières. En termine, dans le département du Barin, sur les hauteurs des Vosges, où on émergeait au-dessus des nuages bas aujourd'hui, des nuages bas bien ancrés dans les plaines et dans les vallées, où les températures sont souvent restées négatives en cours d'après-midi. Demain, nous serons le dimanche 1er décembre et nous fêterons la Sainte-Florence. Excellente soirée à tous et à demain.